alors bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo dont je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un croque monsieur à l'ancienne et on commence directement avec une super astuce donc vous allez venir mettre votre fromage râpé à imbiber avec du lait donc là j'ai pris du comté râpé et en fait le fait de le faire imbiber dans le lait ça va lui apporter beaucoup d'humidité ce qui fait qu'à la cuisson votre fromage ne va pas sécher il va rester moelleux et sera aussi gratiné en même temps ensuite comme c'est un croque monsieur à l'ancienne je viens prendre un pain qui a traîné un petit peu au fond de mon tiroir donc ça fait deux trois jours qu'il est dans mon tiroir et je ne l'utilise plus donc je viens couper des belles tranches bien épaisse donc le fait de couper des tranches bien épaisse ça vous permet d'avoir un pain qui va être à la fois croustillant sur l'extérieur et la mie elle va rester moelleuse à l'intérieur ensuite je viens déposer une petite cuillère de crème sur chaque tranche là si vous aimez vous pouvez rajouter pourquoi pas un petit peu de moutarde donc c'est pas c'est excellent aussi avec la moutarde donc voilà je recouvre toutes mes tranches et je vais reprendre le fromage râpé qui aura imbibé pendant dix minutes avec le lait donc là on voit il est bien humidifié et je vais prendre je vais l'essorer un petit peu pour enlever l'excès d'anglais et je vais le déposer sur deux tranches de pain donc là c'est une recette pour deux personnes donc je fais ça avec l'autre tranche ensuite je vais venir prendre un jambon alors là j'ai pris un jambon un petit peu à l'ancienne donc il est avec des tranches bien épaisse et je conseille de prendre quand même du jambon de qualité ainsi que du fromage de qualité et aussi du bon pain comme ça vous aurez un croque monsieur vraiment très très savonné donc là je dépose mon jambon sur les deux tranches et je vais venir recouvrir avec les tranches restantes voilà ensuite comme il me reste du fromage qui est imbibé je vais le déposer sur mes croques et comme ça ça va venir gratiner au four ensuite donc une fois que j'ai mis le fromage je vais venir mettre ces croques dans le four à 180 degrés pendant 15 20 minutes jusqu'à ce que le fromage soit gratiné donc vous voyez c'est vraiment une recette hyper simple ça permet de passer les restes de pain et moi je préfère largement cette version à l'ancienne plutôt que les versions avec du pain industriel donc je vous encourage vivement à tester cette recette c'est une tuerie donc voilà j'espère que cette recette vous aura plu pour les ingrédients vous pouvez aller sur mon site vous avez le lien en description n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres recettes likez et commentez si vous avez des questions allez salut